Alors, mesdames, messieurs, en cette fin d'année 2021, compliquée à nouveau sur le plan sanitaire et riche en événements sur le plan développement durable, on est heureux de vous accueillir à nouveau pour ce qu'on appelle un peu une analyse. Ce n'est pas une revue de presse, vous le savez. Ce que nous faisons là est un exercice de réflexion chaque mois sur ce qui s'est passé. Et dans la petite note de méthode que je vous propose, je rappelle à tous ceux qui sont là pour la première fois que nous essayons dans ce moment, entre 11h et midi, 30 maximum, nous essayons de croiser avec à la fois des experts invités à chaque fois pour des raisons précises, eu égard au sujet traité, et avec vous-même, participants qui avez des témoignages, des remarques ou des questions à soulever pour en faire profiter toute la communauté qui participe, nous avons un souci, c'est de faire un regard, de porter un regard sur les signaux forts, sur les événements tels qu'ils se sont déroulés, et d'essayer de détecter les tendances impliquantes derrière, soit pour la vie d'entreprise, pour l'économie, soit du point de vue de la société, et de manière générale, dans le pilotage du développement durable tel qu'il fonctionne bien, pas bien, suffisamment, bon, de manière un peu chaotique, mais quand même, il progresse dans notre contexte général. Voilà, alors ceci, donc, cette question de méthode étant rappelée, je m'appuie donc sur une sélection des tendances fortes, à la fois de régulation des grands acteurs venant des entreprises et dans le paysage professionnel, de façon à ensuite faire éclairer ce regard par deux experts, et j'accueille avec joie, aujourd'hui, notre premier intervenant sera Thierry Libart, Thierry est un expert très connu des uns et des autres, car ça fait des années qu'il réfléchit, qu'il écrit, qu'il pense, qu'il collabore au problème de fond de la durabilité, dans le rapport aux entreprises, et notamment sur leur problématique de communication, en partie. Il a publié un livre qui a été primé cette année, donc, sur l'environnement, et c'est un acteur indépendant, un esprit fort sur ces questions-là dont je suis très heureux d'entendre les réflexions, et il sera suivi dans ce commentaire par Stéphane Voisin, qui n'est pas moins expert, mais avec un focus sur la finance, un focus très, très fort. Stéphane est un de nos meilleurs experts de la finance durable, qui participe aux travaux internationaux européens de longue date, et PRI aujourd'hui du groupe de travail sur la finance durable, qui a joué un rôle très important dans la structuration de l'ISR, et aujourd'hui, dans son activité de recherche, apporte un regard que j'aime toujours par sa distance, sa criticité, sa pertinence, sur ce qu'il faut comprendre de tout ce qui se passe. Merci à vous deux de venir compléter et enrichir notre réflexion de cette fin d'année. Alors, je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet pour tenir l'horaire, et essayer de vous proposer, sur ce regard du mois passé, en décembre, un petit peu quelques réflexions que je vous propose. C'est un peu banal de parler d'une année charnière, mais incontestablement, de par l'activité réglementaire, de par les événements qui se sont déroulés, on voit quand même qu'il y a eu quelques basculements assez forts, et notamment dans le jeu géopolitique, le sujet du développement durable de la RSE a pris une tournure éminemment géopolitique, du fait de la façon dont la confrontation États-Unis-Chine se déroule, et se déroule sur le terrain de la réglementation des échanges, de la réglementation des entreprises notamment, de la compétition sur la façon dont les entreprises vont commercer et se comporter. On est donc là, rentré un peu dans un nouveau cycle, qui fait que cette RSE, qui depuis 20 ans se déroulait dans une vision très libérale et très, je dirais, autorégulatrice aujourd'hui, a totalement basculé du côté du smart mix, c'est-à-dire sous la pression des régulateurs, des gouvernements, qui n'ont pas qu'une vision de bonne régulation parfois, qui cherchent aussi à imposer leurs règles de souveraineté, on en parlera, et sous la pression d'une société civile qui voudrait, par l'intermédiaire des régulateurs, accélérer un peu la transformation des modèles. Donc c'est assez intéressant du reste de se pencher sur l'accord de la coalition allemande qui prend maintenant, qui a pris le pouvoir à Berlin, parce que son regard, son rapport à la nouvelle donne énergétique, aux enjeux durables, est très bien éclairé, il est très nourri de ce point de vue-là, c'est assez clair, les objectifs sont indiqués, une volonté d'avoir un mix énergétique à 70% de NR en 2035, et la façon dont les écologistes, d'une part les libéraux et les sociodémocrates, s'entendent, en Allemagne, une vision qui est vraiment un travail de compromis, de consensus aujourd'hui très exemplaire, nous donne le là à l'Europe probablement. Et donc je pense que Thierry, qui voit ça aussi de sa fonction européenne, nous éclairera sur l'effet, le sillage allemand, probablement dont la présidence française de l'Union qui commence le 1er janvier ne pourra pas ne pas tenir un très grand compte, évidemment, même si le débat français est aujourd'hui beaucoup plus dissensuel, on le voit sur la question de l'énergie, on le voit sur d'autres domaines. Nous n'avons pas franchi en France sur cette question durable ces derniers mois, ces dernières semaines, une sorte d'étape aussi, je dirais, coopérative qu'elle peut exister entre les forces politiques en Allemagne, donc c'est très important à noter. Alors, c'est dans un contexte, cette donne-là, qui va évidemment tracer des décisions très fortes dans les années qui viennent, c'est dans un contexte où on a une reprise de l'inflation qui est importante, mais notamment, on a un prix du carbone, vous l'avez vu, qui a dépassé les 80 euros, il faut le souligner, c'est une montée là un peu peut-être spéculative, un peu un effet de bulle, mais qui est très significative et qui a des conséquences, j'y reviendrai tout à l'heure, à propos de la conférence Épollège de France sur ce sujet, de Christian Gaullier. Alors, il y a par ailleurs une montée toujours des matières premières, on en a souvent parlé, parce que ça a des conséquences sur l'accès aux biens nécessaires, ça a des conséquences sur les marchés agricoles et notamment, pour la première fois, le blé a dépassé les 300 euros la tonne, c'est quelque chose de très significatif à noter, qui a des bons aspects pour les producteurs et pour d'autres populations qui sont en situation de fragilité alimentaire, un peu risquées. Alors, on a par ailleurs un contexte qui est très, très marqué par un jeu de poker du côté des gros producteurs OPEP et Russie, qui jouent à la hausse la production, aujourd'hui, les prix de la production gaz et pétrole, mais surtout sur le gaz, et avec ses répercussions sur les budgets chez nous, donc c'est un sujet qui ne fait que commencer. Voilà. Donc, on peut dire que ce moment est très devenu et très politique dans ce dernier mois. Je l'ai souligné, moi, dans mon livre sur le réveil de la pensée européenne, il y a une réaction européenne très claire, prendre la main, prendre des initiatives pour avancer, mais quand même, au niveau international, les tensions sont là et on ne peut pas dire qu'on soit dans un multilatéralisme extrêmement positif. L'IDRI, qui a tenu une conférence sur ce sujet pour ses 20 ans, souligne toutes les asymétries qui, aujourd'hui, balisent ce paysage multilatéral plutôt en recherche qu'en réalité. Alors, acte 1, côté régulation, et j'évoquerai après acte 2 du côté des entreprises, on peut noter ce que je vous propose comme ligne de force, le fait que ce qui m'a frappé beaucoup, c'est l'accumulation, aujourd'hui, des données scientifiques, des rapports, des études venant des grandes organisations, des ONG, les uns et les autres, qui permettent de baliser, pour les professionnels et pour les acteurs, un paysage qui est, aujourd'hui, quand même, depuis qu'on produit une analyse des contextes, qui est quand même très éclairant. Alors, les Nations Unies viennent de sortir une roadmap sur les droits humains avec un état des lieux à l'occasion des 10 ans des principes requis, c'est très éclairant sur une situation des droits humains qui est loin, 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 loin d'être satisfaisante. Donc, rapport aussi sur les inégalités avec l'étude annuelle du World Inequality Lab qui montre de quelle manière, avec l'effet Covid, elles se sont quand même augmentées, les écarts se sont augmentés. Donc, la dimension sociale du développement durable n'évolue pas dans le bon sens aujourd'hui. L'AFAO a lancé sur la situation alimentaire un peu un rapport qui alerte parce qu'on a une remontée des populations en malnutrition et en situation de famine, pour des raisons de conflit, mais aussi pour des raisons tenantes au marché, au mauvais fonctionnement des marchés. Alors, l'AIE, l'Agence d'énergie, fait une étude qui va être un des grands sujets de 2022 et après, c'est la question des matériaux critiques. En même temps, ils viennent de publier aussi un rapport sur la remontée dans la production d'électricité, du charbon, qui cette année aura fait un bond du fait des utilisations par la Chine et l'Inde. Et c'est une mauvaise nouvelle. Et on voit donc, je conseille l'étude de Net Zero Tracker, on voit que sur beaucoup de sujets quant aux évolutions de l'énergie, eh bien, on est de plus en plus capable de faire des scénarios prévisionnels, donc on est beaucoup moins dans le flou, notamment sur le facteur fondamental de la démographie. La tendance au vieillissement, à l'exception de l'Afrique, mais dans les autres, en Asie et en Europe, bien sûr, Amérique aussi, change la donne avec un focus qui est souligné, c'est cette question qu'on appelle les NIT, c'est-à-dire ces populations qui ne sont pas, dans l'éducation et dans l'emploi, et qui sont les jeunes générations, entre guillemets, un peu perdues, que le système ne permet pas aujourd'hui d'intégrer. Et ça, c'est très, très lourd de risque chez nous, mais dans les zones en développement particulièrement. Je pense que notre ami, c'est vous qui êtes au Sénégal, patron du durable de la société d'électricité, peut-être nous commentera ça tout à l'heure dans les questions. Il y a là une situation de non-intégration des générations nouvelles qui est un phénomène très fort et qui devrait être à l'agenda de tous les décideurs. Alors, je signale deux études importantes, c'est la progression que révèle l'étude de Kovadis sur la prise en compte dans la chaîne de valeur par les entreprises mondiales, dont européennes, dont françaises notamment, des questions fondamentales, droits humains, achats, etc. Et le fameux index, SDG Index, de la SDSN, qui montre qu'on n'a pas, en Europe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette année, on n'a pas progressé dans le rapport aux EDD. On a même un peu régressé lié aux questions sanitaires, aux problèmes de santé en grande partie, d'emploi. Et donc, là, la roadmap n'est pas tenue. Alors, ça, c'est, disons, du point de vue général. Du point de vue qui est sur les initiatives des acteurs et du point de vue des entreprises plus précisément, il y a un effet, je dirais, de compétition qui est en train de s'accélérer, qui est assez symptomatiquement. Alors, on l'a vu à propos, et Stéphane Boisin nous éclairera là-dessus, sur les textes européens. Bon, il y a une tension sur le texte de vigilance. Je pense qu'en début d'année, le commissaire Breton s'exprimera là-dessus. On est autour de ce débat sur l'extraterritorialité et autres. C'est un sujet sur lequel l'Europe a du mal à avancer. On a avancé pour autant sur la taxonomie, mais je laisse là aussi, avant tout, Stéphane, dire ce qu'il faut penser de cette première publication de l'acte délégué, donc deux sur six qui sont sortis, sans le gaz et sans le nucléaire, comme on sait, et qui annonce un référentiel qui va permettre pour les financiers d'abord de bien indiquer s'ils investissent dans des activités vraiment durables. Donc, le débat a été relancé par quelques acteurs. Iso Zawati a relancé l'intérêt que ça pouvait avoir, notamment dans les fonds propres des banques, la fameuse thèse du Green Supporting Factor. C'est un sujet à suivre. La fondation IFRS avance avec son partenaire SASB, Value Reporting et autres, et je vous signale que l'organisation qui a été déléguée pour faire la normalisation extra-financière internationale, c'est l'ISSB, vient d'avoir un nouveau président à sa tête qui s'appelle Emmanuel Faber. Voilà, donc c'est une information importante, intéressante. Probablement, il faut y voir un pont qui est jeté par les États-Unis vers l'Europe qui travaille de son côté, le travail de l'EFRAC qui avance bien. Du côté des régulateurs à nouveau, l'organisation internationale IOSCO qui régule les marchés financiers a annoncé son projet avec déjà des indications assez précises sur la volonté de réguler tous les producteurs de data, tous les rateurs qui publient ici et là des choses, sans avoir des open source ou des méthodologies qui sont très suivies. Donc, ça, c'était attendu. L'Europe le voulait. Je pense que ça va se faire au plan international de manière un peu plus rapide. C'est important, cette régulation des acteurs de notation. Et un petit signal qui est très important dans ce contexte géopolitique, c'est le message de John Kerry qui a ouvert un peu la porte au projet européen, donc CBAM, donc l'attaque carbone aux frontières, voyant peut-être plus une façon de contraindre les Chinois que les États-Unis. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, du reste, on ne se gêne pas pour donner des aides aux acteurs automobiles, à l'automobile, dans ceux qui produisent Américains et syndiqués versus les autres. Donc, on a là un jeu protectionniste qui est rentré cette année très, très fortement et qui va probablement jouer des étapes négatives sur le mouvement général. Alors, l'Europe a de son côté annoncé l'ESAP, le fameux point unique de publication des données extra-financières. C'est intéressant, la gestion sera confiée à l'ESMA, donc l'autorité de marche européenne, parce que je pense que c'est une idée que nous nous soutenions depuis très longtemps. Stéphane nous donnera son avis aussi tout à l'heure. Je pense que ça va améliorer la transparence et les capacités de comparaison et derrière, le travail de data qui va pouvoir être fait par les régulateurs pour pouvoir tendre vers une standardisation et surtout une application mieux faite. À noter au passage que l'Europe, quand on dit qu'elle est incapable de s'entendre sur les questions fiscales, a quand même ouvert un taux de TVA sur les activités qui favorisent la transition énergétique, en permettant la baisse de la fiscalité de la TVA sur ce sujet, c'est à noter et j'ajoute, pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans un marché important, mobilité Île-de-France, donc les transports des Îles-de-France, il a été considéré que le facteur social et le facteur durable devaient être pris en compte dans les achats et il l'a été effectivement, vous savez que ce sont des sujets qui ne sont encore pas tout à fait consensuels. Et je termine sur ce point des acteurs économiques par l'extrême intérêt de la conférence inaugurale de Christian Gaulier, directeur du Toulouse School of Economics, qui travaille avec Jean Tirole, qui a démontré de façon très convaincante pourquoi il fallait mettre tout de suite la taxe carbone à 150 euros et comment il fallait qu'elle tente vers les 500 dans les 10-15 ans pour pouvoir jouer sur les taux d'actualisation de façon à ce que vraiment on intègre bien les nouvelles énergies renouvelables versus les énergies carbonées. Donc là, vous voyez, ça éclaire un peu le jeu. Alors maintenant, je voudrais terminer sur la question un peu des initiatives plus techniques qui ont marqué ce dernier mois. qu'on peut citer rapidement, je m'attarderai à quelques points. C'est intéressant de voir que sur la fameuse REP, la responsabilité élargie des producteurs, il y a eu une jurisprudence qui fait que lorsqu'on ne retrouve pas le producteur, c'est le distributeur. Ça a été fait dans un arrêt qui vise Amazon directement. Donc, les distributeurs doivent aussi participer au cycle de fin de vie des produits. qu'on a évidemment, là, vous le savez, ce n'est pas nouveau, mais ça a été consacré très récemment, notamment en Angleterre, le fait que les plateformes numériques doivent tendre vers un statut de salarié, entre guillemets, parce qu'il y a des formes diverses, mais elles ne peuvent plus jouer aujourd'hui d'une absence de protection sociale des indépendants qu'elles utilisent. Il y a une remontée du sujet corruption, initiative des États-Unis, qui s'est faite notamment dans la fameuse conférence de Biden sur la démocratie, en faisant de la lutte contre la corruption un élément important. Il y aura une conférence des Nations Unies bientôt, comme il y en aura une sur la question des océans en début d'année prochaine. Et un phénomène très fort qui est important, c'est cette Great Resignation, cette sorte de lassitude, de volonté de transformer la relation au travail qui est forte aux États-Unis et chez nous aussi, qui voit les salariés négocier de façon assez forte aujourd'hui leur relation avec leurs employeurs sur les conditions de travail, avec une notion de respect qui est attendue. Ça, c'est un phénomène de transformation important. Alors, il y a eu un sondage sur lequel je voudrais vous alerter, qui a été fait en fait par l'Unifob pour le MEDEF, qui dit que les Français veulent une régulation aujourd'hui qui soit autant de la part de l'État que de la part de l'entreprise, mais qui soit équilibrée. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que le marché doit pouvoir tout faire. Et ça, c'est intéressant. Ça vient renforcer aussi les propositions intéressantes que la plateforme RSE a présentées sur l'évolution du sujet à la veille de la présidentielle. Voilà. Alors, je termine sur ce point. L'RSE a tendance à devenir de plus en plus sous cette pression un sujet de compliance et de reporting plus qu'un sujet de démarche volontaire. C'est une évolution, on pourra reparler, qui est extrêmement importante parce que c'est une page qui se tourne. Et on voit bien, à travers pas mal d'initiatives, je souligne en tout cas les rapports que vient de faire le FIR aujourd'hui et chez Action, son engagement actionarial également, on voit bien qu'il y a une pression normative, mais contraignante, qui est en train de se mettre en place, vraiment à rebours de ce qu'on a pu vivre. Alors, quelques petits signaux et je termine vraiment. À droite, c'est le chemin de croix de la durabilité publié dans The Economist sur le rapport 2022, qui est assez drôle. Et en même temps, la présidence française, donc je vous affiche ces grands objectifs qui ont été donnés sur nos sujets. Pour autant, on voit bien que là, il y a une main qui est prise par les gouvernements et on ne voit pas encore la réaction très proactive du monde professionnel. Sur notamment le sujet des implications du recul de la démocratie, il n'y a pas eu notamment de réflexion économique, de la part des acteurs économiques là-dessus. C'est un sujet qui va monter, donc on sent qu'il devient important au regard de la dimension géopolitique que je notais au départ. Alors, peut-être deux petites publicités, mon cher Antoine, on va afficher. C'est intéressant de voir comment… Ça, c'est pour que Thierry réagisse, lui qui connaît bien le monde de la publicité. AXA qui dit qu'il ne s'agit pas simplement de faire de l'assurance, ou encore faut-il qu'elle soit durable et responsable. Et je n'avais pas vu ça dans les chambres de commerce qui, pour les PME, dit « Maintenant, votre boulot, à vous, entreprise, ce n'est pas seulement d'être rentable, c'est aussi durable. » Pour ceux qui connaissent l'histoire de France des 20 dernières années sur ces sujets, je trouve que là, on a franchi une étape dans les esprits, un changement culturel qui est assez intéressant à noter. Je fais toujours une petite allusion sur les bouquins qui sortent. Donc, je vous en signale l'œuvre de Pierre Rabhi qui nous a quittés malheureusement. Et notamment, on lui doit quand même cette mise en valeur culturelle, politique de la sobriété. Et puis, l'interview dans « Le monde » de Bruno Latour, passionnant, à ne pas rater, sur cette question de la transformation du combat social à travers l'écologie et cette inéluctabilité, comme il le dit, du croisement entre aujourd'hui un certain progrès et l'habitabilité de la planète. Ce sont deux éclairages importants. En même temps, l'étude de Fourquet sur l'archipédisation française, on voit bien qu'elle atterrit aussi sur énormément de nouveaux comportements en termes écologiques. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, je suis un peu long, donc je voulais parler un peu des initiatives Crédit Agricole, Amundi, elles sont intéressantes. Je vous renvoie et je vous laisse, on vous les enverra, je vous laisse un peu quelques questions qu'on peut se poser pour 2022 sur les avancées qui pourront avoir lieu dans l'année qui vient, qui sont à l'agenda ou qui sont dans le débat public. Et il y en a là sur lesquelles nos deux experts maintenant vont peut-être intervenir. autant les questions un peu de l'initiative européenne, de sa capacité à créer des consensus que sur la finance et notamment sur les paris responsables, nous dira Stéphane tout à l'heure. Voilà. Merci de votre attention sur ces rappels, un peu ces éclairages. Et je vais laisser maintenant aux deux experts le soin de commenter plus en profondeur comment ils voient Thierry Libart, la dynamique européenne, Stéphane, l'évolution de la finance durable. Et donc, sur 15-20 minutes chacun successivement, je vous remercie de nous apporter votre vision de ce qui se passe en ce moment et de ce que j'ai pu rappeler des dernières initiatives d'actualité. Donc, Thierry, je vous passe la parole. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui membre du Conseil économique social européen et que vous avez publié de nombreux livres et notamment avec un éclairage sur la façon, la communication des entreprises en matière de durabilité et de leurs responsabilités sur ce sujet. Merci. Donc, Thierry, je vous passe la parole. Je ne sais pas si vous voulez utiliser des slides. Je laisse Antoine piloter ça. Ok, parfait. Vous m'entendez bien ? Le son est bon ? Oui. Ok, parfait. Merci, Patrick, pour cette présentation. Peut-être que je vais, en 15 minutes, faire ça en deux, trois temps. Peut-être d'abord réagir par rapport à ta présentation. Ensuite, un mot sur les travaux actuels, notamment au Comité économique social européen sur les sujets environnementaux. Et puis, quelques points sur communication et publicité dans une optique française et européenne. D'abord, sur ta présentation. Alors, moi, dans les points, tu as commencé par l'Allemagne, dans les points importants aussi, c'est le fait d'avoir un ministère climat et économie. Et ça, ça me semble un point important parce que c'est… On voit que le thème de la durabilité dépend beaucoup des rapports de force. C'est-à-dire que dans la conception allemande, c'est vraiment le fait de mettre le climat au cœur de la nouvelle croissance économique. En France, si demain, il y avait un ministère climat-économie, on aurait beaucoup de critiques disant, en fait, Bruno Le Maire prend le pouvoir sur le climat et l'environnement est un peu… Donc, on voit aussi que les notions de rapports de force sont importantes, quel que soit le type d'organisation. Sur l'Europe et la dynamique européenne par rapport à nos sujets, justement, on est en pleine actualité parce qu'on termine aujourd'hui un nouveau Conseil européen qui a commencé hier. Et on voit, une fois de plus, que ça reste un peu délicat parce que sur beaucoup de points que tu as cités, on voit qu'il y a, en tout cas pour le moment, assez peu d'avancées. Enfin, clairement, sur la taxonomie, alors on pourrait en parler tout à l'heure, moi, mon impression, c'est que ça commence à bloquer un peu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux camps qui s'opposent. Il y a 14 pays qui se déclarent favorables à l'introduction, notamment, de nucléaire-gaz dans la taxonomie. D'autres, notamment l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, qui sont totalement vent debout contre. Donc, on voit des positions qui sont un peu difficiles et puis une certaine incapacité à prendre reposition sur des événements communs qui intéressent l'ensemble de l'Union européenne. Je pense à la question du prix de l'énergie, où là, clairement, on a, en tout cas jusqu'à ce matin, assez peu d'avancées qui sont prévisibles. Dans l'actualité, il y a aussi la deuxième partie du paquet « Fit for 55 » qui vient d'être publiée, notamment sur des sujets comme les émissions de méthane, la performance énergétique des bâtiments, le stockage carbone, etc., avec des critiques qui sont faites, notamment, par beaucoup d'ONG environnementales, sur, après une annonce assez forte, peut-être une absence un peu de traduction un peu concrète. Dans l'actualité, tu l'as dit, il y a le démarrage au 1er janvier de la présidence française. Alors, j'ai eu la chance d'être membre du comité de préparation autour de Clément Bonne, de cette présidence française. Donc, vous le savez, il y a les trois grands sujets qui ont été annoncés sur la présidence française, relance, puissance et appartenance, mais surtout les trois axes forts. Et sur les axes forts, il y a le sujet climat. Et en fait, dans le sujet climat, moi, mon sentiment, c'est que parmi l'ensemble, il y a un immense paquet qui a été présenté par le président de la République, il y a un élément qui semble peut-être plus important que tous les autres, que la présidence française va essayer de faire aboutir pendant ce premier semestre, c'est celui du MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Les autres sujets peuvent être mis un peu dans le pipe, notamment celui d'un salaire minimum, mais celui que la France souhaite le plus faire avancer, ça me semble vraiment être celui du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Le troisième étant les aspects du numérique, l'impact du numérique, et puis sur les travailleurs des plateformes. Dans les sujets, alors tu as parlé de la publicité et de la communication, qui est effectivement un sujet qui m'est cher. Alors, deux éléments. Un élément Europe, un élément français. Élément Europe, c'est qu'il y a eu, il y a trois semaines maintenant, un événement fort, alors bien sûr les médias français en n'ont pas parlé, qui est pour la première fois, l'Europe a traité de la nécessaire transformation du modèle publicitaire pour le rendre davantage compatible avec la transition écologique. Et ça, c'est important pour deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment un texte fort, c'est-à-dire qui ne se noie pas dans des paquets. On avait déjà parlé de publicité, de marketing responsable dans le dernier paquet économie circulaire de l'an dernier. Mais là, on a un texte qui n'est consacré qu'à ce sujet-là et comment, au niveau européen, la communication, le marketing, la publicité doit évoluer. Et avec un point important qui est à souligner, c'est que ce texte a été, au Comité économique social européen, voté à l'unanimité. À l'unanimité, c'est-à-dire que toutes les entreprises, grandes entreprises, PME, ensemble des organisations syndicales, ensemble des associations de consommateurs, ensemble des ONG environnementales, ont voté pour ce texte-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des chances assez fortes pour que ça puisse effectivement déboucher. D'un point de vue français, il y a eu hier une réunion avec Barbara Pompili pour la traduction du volet publicité de la loi climat et résilience. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux choses très concrètes qui vont aboutir assez rapidement. Alors, je commence peut-être par les choses qui sont les moins importantes, mais il y a l'expérimentation du WePub qui va démarrer. Donc, plusieurs villes avaient soumissionné. C'est maintenant là, bien dans les tuyaux. Donc, WePub, je rappelle rapidement, c'est le fait que dans votre boîte aux lettres, vous pouvez… On renverse l'idée qui était de dire « je ne veux pas de publicité » avec l'idée du principe « c'est pas de publicité dans les boîtes aux lettres », sauf si vous demandez à avoir de la publicité dans votre boîte aux lettres. Démarrage au 1er mars de l'étiquette énergie pour la vente de véhicules. Donc, calquez un peu sous les étiquettes énergie que vous voyez dans l'électroménager. Donc, ce sera sur la vente de voitures. Et puis, le troisième élément annoncé hier, c'est le démarrage des contrats climat. Donc, c'est les trajectoires carbone liées au sujet publicitaire sous l'égide du CSA. Donc, un point qui est important. Par rapport aux deux publicités que tu as présentées, il faut aussi signaler qu'il se passe quelque chose en ce moment en France et en Europe qui est qu'après presque une dizaine d'années où les allégations environnementales trompeuses, le greenwashing, la lutte contre le blanchiment avaient plus ou moins bien marché. Tu sais que depuis le grenelle de l'environnement, on était à peu près à 5 % de ce qu'on considérait comme étant des erreurs manifestes ou des réserves par rapport aux recommandations de développement durable. Enfin, clairement, le greenwashing. L'an dernier, il y a eu pour la première fois un bond, c'est-à-dire un doublement. On est passé de 5 à 10 %. Ça ne s'était jamais vu sur les dix dernières années. Donc, il y a un retour du greenwashing qui est en train de s'opérer. Et qu'on retrouve, alors là, beaucoup, beaucoup plus fortement sur l'espace numérique. Donc, étude qui a été montrée que, par exemple, sur YouTube, tu as une vidéo qui traite d'environnement, de publicité environnementale, marketing environnemental sur YouTube qui n'est pas en ligne avec les recommandations de l'autorité de régulation professionnelle. Et au niveau européen, sur les sites études de Commission européenne de cette année, sur les sites de e-commerce, on est à 42 % d'allégations environnementales trompeuses. Donc, on voit qu'effectivement, il y a encore un trou noir sur le sujet. Et vous avez vu que, alors je ne sais plus, en tout cas, c'est cette semaine, la Commission européenne vient de publier sa liste des travaux prévus pour 2022. Il y a à peu près, vous devez trouver ça, j'imagine, sur le site de la Commission. Il y a à peu près 140 textes qui sont prévus en 2022. Donc, tous les gens qui travaillent dans les affaires publiques vont avoir du boulot l'année prochaine. Et notamment, un texte qui va être publié le 1er mars sur, alors je ne sais pas comment on traduit ça en français, c'est Empowering Consumers into Green Transitions. En fait, c'est comment amener le consommateur dans l'idée de s'intégrer vraiment dans les problématiques développement durable et c'est-à-dire faire jouer le rôle du consommateur. Et c'est en lien direct, justement, avec ce sujet des allégations environnementales trompeuses. Donc, on voit que le sujet économie circulaire, consommation, publicité est assez... Et sur ce point, Thierry, les organisations de consommateurs sont à la manœuvre avec la commission, le BUC et autres. Est-ce que c'est très partie prenante ? Oui. Alors, là où il y a une bonne nouvelle, c'est que parfois, il y a d'excellents motifs d'espoir, c'est qu'il y a une relation forte, et sans dévoiler de secret, on a eu justement hier une réunion avec les associations de consommateurs et les ONG environnementales pour travailler sur ce sujet-là. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les associations de consommateurs, il y a maintenant de vrais échanges qui s'opèrent entre les ONG environnementales et les associations de consommateurs au niveau européen. Le BUC... Ça, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau, ça, effectivement. Alors, le BUC est une pièce essentielle, mais c'est vraiment égalité ONG environnementale, consommateur, et on voit... Moi, c'est un peu mon grand créneau, c'est-à-dire le meilleur vote pour l'écologie, c'est celui qui se fait avec le code barre. Donc, il faut peut-être encourager ce mouvement-là. Peut-être deux mots, si j'ai encore... Oui. Oui, deux, trois minutes. S'il vous plaît. Pour présenter le Comité économique social européen, parce que je pense que la majorité des personnes ne connaissent pas forcément. Moi, je ne connaissais pas avant d'être nommé. Donc, c'est 350 personnes qui représentent l'ensemble des organisations de la société civile européenne. 350 personnes, dans la réalité, c'est 329 depuis le départ des collègues britanniques. Et l'idée, c'est à chaque fois que la Commission européenne, le Conseil, le Parlement européen prévoient un texte, ils nous consultent de manière obligatoire pour que l'ensemble des organisations de la société civile répartient en trois groupes égaux, le groupe diversité, associations de consommateurs, ONG environnementale, droits humains, etc. Les organisations syndicales et les entreprises donnent un avis. Et l'idée, ce n'est pas comme dans une assemblée parlementaire où il faut avoir donné un avis à l'arrache pour qu'on obtienne l'adhésion. L'idée, c'est vraiment d'avoir un consensus maximum. C'est-à-dire, on considère qu'on n'est pas bon si on n'a pas au moins que 80 % de vote. Pour prendre juste un exemple, moi, il y a quelques années, j'avais fait voter un texte sur l'obsolescence programmée. C'était en 2013. C'était le premier texte européen sur le sujet de l'obsolescence programmée qui avait été voté à l'unanimité. Et c'est ce texte qui a donné lieu justement à l'intégration du sujet de durabilité des produits dans tous les plans et les paquets d'économie circulaire et fait en sorte que l'Europe se bouge sur ce sujet-là. Donc, on voit aussi qu'en dehors des trois grandes institutions qui sont connues, il y a pour les organisations de l'institutivité le Conseil économique social européen et puis pour les élus territoriaux, il y a le comité des régions qui peuvent avoir un rôle important. Donc, 80 % c'est à la demande des institutions, 20 % c'est ce qu'on appelle des avis d'initiative et puis peut-être pour terminer, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le gouvernement français vient de nous solliciter pour cet avis dont trois sont directement liés aux problématiques de développement durable Il y a le sujet du dialogue social sur les problématiques de santé, sécurité au travail, un sujet sur les instruments financiers innovants pour les acteurs de l'économie sociale et puis le troisième avis qui nous est demandé par le gouvernement français, c'est sur l'acceptabilité sociale de la transition énergétique bas carbone. Voilà, je propose de m'arrêter là et puis on va. Non, non, mais c'est très riche et très riche et merci d'avoir été aussi précis. Thierry, est-ce que pour terminer tu peux nous indiquer combien ton avis dans les membres, les 329 membres du comité européen sont vraiment engagés sur ces questions ? Est-ce qu'il y a vraiment une communauté porteuse RSE, développement durable, forte ? Quelle est sa représentation dans l'ensemble parmi tous les acteurs ? Est-ce que c'est une instance partie prenante qui pèse ou pas sur ce terrain ? Alors, il y a deux choses dans ta question. Est-ce que ça pèse et un peu la part de personnes engagées ? Alors, la part de personnes engagées, en fait, ça dépend quand même des sujets. Il y a des sujets, je ne me voile pas la phase, la phase sur laquelle on n'est pas très bon. Par exemple, sur le sujet climat, on n'est pas bon. Oui. Voilà. qui est pourtant le sujet essentiel, on n'est pas très bon parce qu'on va faire un avis pour dire que des règlements climatiques, c'est l'impératif, etc. Et puis, on a un numéro 2 pour avoir du consensus que ça ne doit pas nuire à la compétitivité des entreprises. Il y a un article 3 pour dire que ça doit respecter les problématiques de charbon, etc. dans les pays d'Est. Donc, voilà, c'est un peu variable, mais à l'inverse, il y a des points sur lesquels on est bon. Et puis, la deuxième, est-ce qu'on pèse ? En fait, tout dépend aussi du côté un peu saillant de notre avis, de l'unanimité, en tout cas de la majorité qu'on a pu réunir avec nous. Et puis surtout, entre guillemets, le service après-vente, c'est-à-dire une fois que l'avis est voté, être capable d'aller voir les collègues au Parlement européen, d'aller dans les bureaux de la Commission européenne pour que notre avis puisse avoir une utilité. Exemple, l'avis sur l'obsolescence programmée, il a fallu deux ans de travail après le vote de l'avis pour que ça franchisse vraiment avec tous les gens qui connaissent que l'Europe doit le savoir. Peut-être une difficulté de travailler au niveau européen et notamment à la Commission, c'est un certain cloisonnement des services. Et le grand problème qu'on a pour nous qui travaillons dans le développement durable, c'est que le développement durable, par définition, il est essentiellement transverse et que dans des directions générales où on raisonne environnement, santé, consommation, croissance, etc., marché intérieur, c'est parfois un peu difficile. Merci beaucoup Thierry, on y reviendra dans les questions que poseront les uns et les autres et j'imagine qu'on retrouve peu ou prou ce contexte sur la partie finance durable. Stéphane Voisin, merci infiniment d'être là, mon cher Stéphane, pour nous éclairer sur cette dynamique qui est un incroyable effet de levier depuis plus de longs mois maintenant et de longues années sur la transformation des systèmes. Peux-tu nous faire le point, ta réaction à l'actualité et comment tu vois ces tendances de fond ? Stéphane, on te passe la parole. Je te remercie Patrick. D'abord, merci et bravo pour ta revue de presse critique, des grands enjeux. Rien que ça, ça valait le déplacement, plutôt la connexion, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir un tour de piste 360 tout en étant assez critique de tout ce qui se passe et Dieu sait s'il se passe de choses. Moi, ce que je retiens de ton introduction et ce qui me semble le plus important, c'est effectivement la fin d'un monde et la pression normative et régulatoire très forte. En fait, c'est-à-dire la fin des approches volontaires et d'autorégulation et on voit exactement ça en finance. et je pense que c'est le mouvement de fond le plus important et tu as tout à fait raison de le souligner. Sur la finance, évidemment, ça se traduit dans le plan d'action européen pour la finance durable qui est extrêmement détaillé, précis et qui rebondit ou qui reflète pas mal d'enjeux qui ont été traités soit par toi, soit par Thierry, notamment sur les aspects stratégiques, mais aussi les aspects de communication, on parlait du greenwashing et on retrouve tout ça. Je pense que ce qui est important peut-être de rappeler aussi, et tu l'as dit dans ta introduction, c'est le rôle clé des standards là-dedans, puisque aussi c'est la fin d'un monde en ce qui concerne les standards volontaires et en tout cas en Europe, la volonté assez forte et assez marquée de déboucher sur un langage européen, une grammaire européenne du développement durable qui, comme tu le sais, est assis sur ce principe qui nous est cher de double matérialité, matérialité, tout le monde n'est peut-être pas familier, mais c'est assez simple, de bien prendre en compte en fait ce que sont les deux piliers, à mon avis, de la finance durable. D'une part, la prise en compte des risques associés aux enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion, en tout cas l'analyse de la performance financière, et par ailleurs, de bien comprendre comment cette performance financière peut impacter en retour les grands facteurs environnementaux et sociaux. En gros, les externalités, comme disent les économistes, positives et négatives. Et ça, c'est évidemment une différence par rapport au modèle anglo-saxon, bien que finalement, SASB, dont tu parlais, évidemment, porte plutôt la matérialité financière et JRI, comme portait peut-être plus la matérialité de contribution aux ODD, puisque finalement, ils avaient été faits pour ça à l'époque. C'était finalement une initiative de traduction à l'époque des objectifs du millénaire en indicateurs opérationnels pour les entreprises, avec un rôle extrêmement grand des parties prenantes qui étaient fortement associés, alors qu'évidemment, dans SASB, les principales parties prenantes sont plutôt les investisseurs et les financiers. Donc là, il y a un peu une volonté de faire la synthèse de l'Europe avec les FRAG, cette initiative qui va nous amener à un langage commun, mais qui est aussi la fin potentiellement d'une démarche très volontaire de reporting des entreprises qui va sans doute être intégrée dans la directive, enfin, l'évolution de la directive NFRD, CSRD, mais qui au fil du temps finalement devient plus prescriptive. Au début, on avait les droits humains, les égalités de genre, après se rajouter le climat à travers la TCFD, va se rajouter la taxonomie, on va revenir là-dessus et puis on va en fait, on va s'approcher effectivement de ce que tu disais de normes extra-comptables qui vont être extrêmement prescriptives et on... Alors, pour le meilleur et pour le pire, mais je pense aussi pour le meilleur. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont un petit peu vent debout contre ça parce que c'est vrai qu'elles trouvaient assez pratique de mettre en avant ce qu'elles voulaient mettre en avant, mais c'est vrai que du côté de la finance et du côté de l'investissement, le sujet clé, c'est quand même la comparabilité, l'exhaustivité, la vérification et il faut quand même s'imaginer, même si je comprends très bien la position des entreprises, la difficulté quand on est du côté d'une agence de notation ou d'un investisseur de faire la part des choses entre le reporting de milliers d'entreprises et d'essayer de définir qui est potentiellement la meilleure, qui présente des risques, etc. avec le peu d'outils dont on dispose, évidemment, puisqu'on n'a pas encore de normes très solides, on n'a pas de vérification et on a un manque de ressources notoires. je vous donne un ratio assez effrayant, il y a à peu près un analyste extra-financier pour sens d'analyste financier pour un champ d'investigation qui est autrement plus vaste et autrement plus complexe. Donc, effectivement, ça, c'est bien plutôt à mon avis comme étant quelque chose de positif, mais c'est un changement profond et tu avais tout à fait de raison de le signaler. Il y a aussi dans une lame de fond qui est celle, effectivement, de la montée en puissance de tous ces enjeux-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui le marque assez bien, c'est l'indice CAC 40, vous savez, qui a, Euronext a lancé, alors, je participe, je suis au conseil scientifique d'Euronext pour les indices justement ESG, low carbone et qui a lancé cette année un indice ESG et déjà moins d'un an après son nom de son lancement, il y a déjà plus d'actifs sous gestion sur l'indice CAC 40 ESG que sur l'indice CAC 40 classique au bout d'un an seulement. Et ça, je pense que ça illustre en fait cette vague de fonds et finalement, l'indice référent de la place est devenu l'indice CAC 40 ESG. Comment se fait-il ? Parce que la capitalisation, c'est la même ? C'est tout simplement que beaucoup d'investisseurs qui étaient placés sur le CAC 40 se sont placés sur le CAC 40 ESG. C'est ça. On changeait de benchmark. C'est ça. Effectivement, tu as raison de le signaler, ce n'est pas de la collecte nette. Non. C'est une transformation de la même façon que l'importance de la gestion d'actifs ESG, ISR, etc. Aujourd'hui, n'est pas le fait d'un mouvement additionnel, c'est la transformation de fonds existants en fonds ESG. quand la banque postale ou un monde dit nous annonce qu'ils sont 100% ISR, ils ont converti. Ils ont converti, évidemment. Mais ça répond, en fait, ça n'enlève rien au mouvement de fonds qui est finalement l'attente profonde des investisseurs sur ces sujets-là et qu'en fait, les financiers qui sont quand même malins devancent un petit peu l'attente de leurs épargans et savent très bien qu'il y a une attente forte là-dessus. Je pense d'ailleurs… Je voudrais t'arrêter, Stéphane, là-dessus, c'est très important. Est-ce que tu as l'impression qu'on a vécu avec un peu la dictature du DJSI ? Est-ce que cet indice du CAC 40 ESG peut prendre le relais un peu d'un DJSI ou d'autres indices durables qui existent sur d'autres goûts ? Oui, absolument. Je pense que c'est un mouvement de ça aussi, c'est un fort mouvement. Tu as raison de le constater parce que ces indices Futsi for Good, DJSI, qui font un petit peu la vitrine du développement durable, franchement, on suivait uniquement les entreprises qui étaient toujours très contentes de mettre dans la première page de leur rapport au développement durable qu'elles appartenaient à tel ou tel indice, alors que franchement, de l'autre côté, les investisseurs s'en fichaient totalement. Je ne connais pas un seul investisseur qui n'a jamais regardé la position d'une entreprise dans ces indices-là parce que ça obéissait à des méthodologies très précises, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et ça, c'est en train de se renverser parce que, j'ai parlé du CAC 40, mais pratiquement chaque indice européen aujourd'hui dispose de son avatar ESG, si j'ose dire. Ça va être lancé, c'est le cas déjà pour le DAC, ça va être sur le point d'être lancé sur le Libre et ça va être le cas sur tous les indices avec le même mouvement de bascule vers la partie ESG. Il y a une question de quelqu'un sur est-ce qu'il évite le greenwashing, l'indice d'Euronext là-dessus. Puisqu'on est là-dessus et que c'est vraiment une information de fin d'année très importante que tu donnes, est-ce que les garanties de data sont bonnes là-dessus ? C'est un indice en général. Les indices boursiers, il faut le comprendre, c'est toujours un partenariat, une collaboration entre un fournisseur d'indices, en l'occurrence Euronext, et une agence de notation qui va en fait tilter le facteur, le premier facteur d'inclusion d'une entreprise dans un indice qui est sa capitalisation boursière avec sa note ESG. On est obligé là de prendre la note globale qui est une note moyenne et la moyenne comme vous le savez en responsabilité sociale, la moyenne des performances de responsabilité sur tous les indicateurs est toujours une très mauvaise chose. Mais bon, je pense qu'en fait le greenwashing n'est pas du tout dans la façon dont c'est fait, c'est un indice best-in-class, il faut l'avoir en fait, c'est uniquement un indice best-in-class. Le greenwashing est peut-être dans la façon dont est vendu cet indice-là. Et il faut éviter comme je l'ai lu parfois dire, il y a eu un article intéressant dans les échos là-dessus, de dire que l'indice ESG est un indice d'impact, ce n'est pas un indice d'impact du tout. Si on dit ça, on est dans le greenwashing. Si on dit tout simplement, c'est un indice qui met en avant les entreprises les plus engagées dans les politiques de développement durable, on est bon. C'est ça que c'est. Évidemment, ça crée, déjà, il y avait des tensions pour des entreprises, des principales entreprises pour figurer dans l'indice CAC 40. Aujourd'hui, évidemment, il y a des tensions encore plus vives pour figurer dans l'indice CAC 40 EG et vous imaginez que les entreprises qui étaient dans l'indice CAC 40 et qui ne sont pas dans l'indice CAC 40 EG ne sont pas contentes. Et donc, évidemment, il y a des échanges assez vifs et c'est assez intéressant. Euronext, à quel point ils sont obligés de répondre et de gérer ça et c'est tout à fait nouveau pour eux, c'est tout à fait intéressant et d'expliquer finalement les détails de la méthodologie de VGO et qui s'explique aussi et ça, ça rebondit un petit peu sur tout ce que tu as dit sur le devoir de vigilance et le momentum qu'il y a sur ce devoir de vigilance, qui s'explique aussi par justement la gestion des controverses parce qu'il ne faut pas l'oublier dans pratiquement aujourd'hui toutes les méthodologies de notation extra-financière, il y a une couche de best-in-class mais qui est assez statique puisque comme vous le savez aujourd'hui, les analystes de VGO et d'autres ne peuvent regarder que les rapports 2019 commencent à regarder les rapports 2020 qui commencent à peine à être publiés donc il y a toujours un élément de retard on a absolument deux ans de retard par rapport à la réalité des choses et donc il y a une autre couche qui est en fait la couche des controverses qui sont liées à ces entreprises et toutes les agences de notation et même d'autres services ont développé des outils de controverse qui permettent d'avoir une lecture un petit peu plus au fil de l'eau un peu plus en temps réel de cette performance de responsabilité sociale qui peut affecter la note c'est-à-dire que s'il y a une alerte sévère elle affecte la note et l'entreprise doit sortir et le CAC 40 ESG fonctionne comme ça comme la plupart des systèmes de notation maintenant donc c'est et c'est en fait un sujet de vigilance c'est rien d'autre qu'un sujet de vigilance on pourra revenir là-dessus mais la taxonomie européenne il faut le rappeler fonctionne sur la même sur la même sur la même idée pour être éligible à la taxonomie il faut être sur les codes NAS qui ont été les codes activités qui ont été définis sur la base de critères techniques pour être aligné sur la taxonomie il faut répondre à d'autres conditions qui sont ne pas ne pas ne pas nuire aux cinq autres objectifs environnementaux je les rappelle c'est les deux premiers qui ont été passés dans l'acte de léguer comme tu l'as dit qui sont qui ont force de loi aujourd'hui c'est le climat l'adaptation l'atténuation du changement climatique les quatre autres étant les pollutions de l'air des eaux etc l'eau en tant que telle la biodiversité l'économie circulaire il faut donc si on est si on contribue substantiellement à la lutte contre le changement climatique et qu'on est on porte préjudice à quatre autres ou cinq autres des autres on n'est pas éligible mais aussi mais aussi il ne faut pas il ne faut pas être soumis il faut que l'activité ne soit pas soumise à une controverse au sens toujours du même référentiel normatif que sont l'OIT global compact et les principes directeurs de l'OCDE l'OCDE et on est encore dans le devoir de vigilance on est vraiment au coeur du devoir de vigilance donc en fait le devoir de vigilance est ancré dans la taxonomie et ça on a tendance à l'oublier mais ce qui fait que finalement la directive du point de vue de mon point de vue elle a un intérêt pour couvrir ce qui sera en dehors de la taxonomie mais elle sera pratiquement déjà couvert ça sera déjà couvert par les activités taxonomie oui mais ça ne répond pas Stéphane à l'enjeu sur la chaîne de valeur qui est celui de soumettre nos compétiteurs je pense à Gazprom Total si tu veux nos compétiteurs étrangers qui arrivent parce que la taxe elle s'applique aux entreprises européennes elle ne s'applique pas à des acteurs à Gazprom tu as tout à fait tu as tout à fait raison ça va être un point clé dans la compétitivité non mais de toute façon il faut aussi le voir comme une réponse du berger à la bergère notamment de la capacité américaine et chinoise et chinoise effectivement à poursuivre dans une dimension extraterritoriale les entreprises étrangères quand on regarde les dix premières amendes américaines sur des sujets de corruption par exemple on trouve neuf entreprise européenne donc c'est un sujet de concurrence internationale tu as tout à fait raison de le rappeler mais bon c'est important de montrer que ce devoir de vigilance est quand même ancré dans la réglementation européenne je tiendrai aussi dans les signaux faibles qui sont extrêmement importants je trouve que ce qu'a dit Thierry sur la publicité je considère ça comme un signaux faible c'est peut-être pas le cas mais bon c'est quelque chose qui s'en approche c'est dans la directive en MIFID 2 en fait et qui pose sur lequel à mon avis il va y avoir moins de consensus que ce qu'il y a eu sur la publicité et le greenwashing c'est la mise en oeuvre d'une question obligatoire pour tous les épargnants sur leur préférence en termes de développement durable le sustainability suitability test qui est jusqu'à maintenant il y avait c'était obligatoire de demander en fait d'essayer de de comprendre quel était l'appétit de risque des épargnants c'était obligatoire et chaque institution financière était obligée de le faire on va rajouter une question sur ce préférence sociétale on va dire voilà et ça alors évidemment tout est dans l'art de poser la question mais évidemment les institutions financières sont on peut le dire un petit peu entre l'enclume et le marteau parce que d'un côté elles vendent les mérites de la finance durable et de l'autre côté elles redoutent le fait qu'elles se trouvent dans une position où elles n'ont pas dans leur catalogue de produits quelque chose qui puisse répondre exactement au souhait au désidérata de leur épargnant en termes de préférence de développement durable et évidemment elles ne pourront pas proposer quelque chose qui ne correspond pas parce qu'elles peuvent aujourd'hui finalement est-ce qu'il y a pas mal de greenwashing en finance et c'est un sujet qui commence à être largement pris en compte par l'AMF par l'ESMA etc il y a des enquêtes mystères qui sont en train d'être faites etc le sujet monte en puissance là aussi ça va être un changement au fond dans les allégations les revendications d'impact etc on va devoir faire de plus en plus attention et surtout je pense que ça va être un accélérateur trop fou on va dire du dynamique de l'épargne durable parce que finalement on se rend compte dans les sondages qu'il y a une vraie volonté de concilier la performance économique et la performance durable et qu'une fois que les épargnants auront émis un avis favorable sur cette préférence il faudra que les offrir les fonds d'épargne les sociétés de gestion en tiennent compte et proposent des produits adéquats et ça c'est un formidable moteur pour la finance pour terminer Stéphane l'année 2022 devrait consacrer tous ces mouvements qui sont à l'oeuvre depuis maintenant de trois ans très significatifs tu as le sentiment que là la dynamique est forte et positive on devrait déboucher et la France y contribuera oui oui alors il y a quelques menaces Thierry on a mentionné une sur la taxonomie le rôle du nucléaire il a bien mis en exergue l'état des forces qui est exactement la France entraîne enfin essaye de faire passer le nucléaire j'ai rien personnellement contre contre le nucléaire en tant qu'énergie de transition provisoire mais c'est vrai qu'au sein de la taxonomie ça pose des problèmes de structure qui sont aptes à décrédibiliser l'approche taxonomique telle qu'elle est construite aujourd'hui notamment sur ce sur ces fermes de DNSH comme le nucléaire en plus va avec le gaz puisque c'est un deal entre les allemands c'est un deal oui et la France ça veut dire que si on a du clair on va avoir du gaz avec des seuils techniques assez élevés aux alentours de 200 250 grammes de CO2 par kilowattheure et là c'est carrément de mon point de vue inacceptable donc ça c'est on va voir comment ça peut aujourd'hui sur la publication des actes délégués on en sait bien tirer si ça peut revenir en force comme tu l'as dit la France va avoir la présidence de l'UE est-ce qu'elle va essayer de faire passer ça en force il y a comme certains états comme l'a bien dit Thierry qui sont en vent debout là-dessus ça va être à moins la vie difficile il y a un petit risque là-dessus sur l'ensemble de crédibilité du système je pense que ce qui est le plus important au-delà de ça ce qui est important c'est qu'il faut bien voir que dans les mouvements de fond au-delà de ce qui se passe en Allemagne c'est quand même on a une mandature de l'Union Européenne à travers le Green Deal qui est structurellement basé sur des objectifs environnementaux c'est-à-dire que l'ensemble du budget européen à la fois les 1100 milliards du budget européen plus quand même 40% 37% exactement du plan de relance Next Generation sont structurés et articulés sur ces six objectifs environnementaux plus les objectifs de transition juste ça c'est c'est vraiment un changement radical par rapport en gros aux politiques précédentes qui étaient plutôt on va financer telle industrie on va financer tel sujet etc on dit à n'importe quelle industrie vous devez d'abord nous prouver que vous êtes capable de répondre à ces objectifs environnementaux sans compromettre les autres et ensuite vous pourrez être éligible à nos financements évidemment si la France veut faire passer le nucléaire c'est pour pouvoir bénéficier évidemment de ce flux de ce flux de financement assez je veux dire qui est assez important et qui évidemment peut aussi comme tu le disais créer potentiellement un risque de bulle verte ou accélérer finalement la valorisation d'actifs de façon peut-être un petit peu démesurée c'est quelque chose sur lequel il faut aussi être vigilant pour les années qui viennent aujourd'hui sans doute le périmètre de la taxonomie est-il un petit peu trop pétroit les statistiques qu'on a aujourd'hui c'est que sur des grands portefeuilles d'actions etc on a guère plus de 10 à 15% des actifs qui sont alliés je ne parle pas éligible mais alliés et parfois même si on est sur de l'économie vraiment très mainstream ça peut descendre à quelques pourcents 2-3% d'actifs qui sont alliés donc il est urgent et si on y travaille à l'instant de la taxonomie d'élargir le périmètre de la taxonomie on travaille à travers deux autres groupes on travaille d'abord une taxonomie qui s'appelait d'abord brune qui ensuite s'est appelée armful parce que le terme armful évidemment fait peur parce que personne n'a envie d'être dans la taxonomie armful donc on travaille sur une taxonomie qu'on appelle maintenant jaune-orange-rouge qui est en fait une taxonomie de transition et qui va nous permettre sans doute d'élargir le périmètre de la taxonomie et on travaille aussi sur une taxonomie sociale qui va être intéressante parce que là où finalement la partie devoir de vigilance à travers les minimums social safeguard est quand même quelque chose qui ressort plutôt du domaine de l'exclusion là on est plutôt dans le domaine de l'inclusion c'est-à-dire souvent ça peut être les mêmes indicateurs mais on les interprète de façon inclusive et on essaye vraiment d'identifier quelles sont les activités qui peuvent avoir une contribution positive sur ces sujets-là donc ça c'est je pense un développement important le rapport va être publié sur la taxonomie sociale devrait être publié tout au début de l'année et j'espère qu'on va avoir un consensus là parce que je pense que c'est une avancée importante merci fondamentalement monsieur Stéphane d'avoir éclairé tout ça ça complétait parfaitement l'exposé de Thierry et on voit qu'on est non pas au milieu du guet parce que je pense qu'on a franchi des étapes assez fondamentales en termes de concept et d'orientation stratégique tu les as rappelés maintenant le diable est dans le détail tout est dans la mise en œuvre et ce qu'on peut espérer mais on va maintenant aborder les questions c'est que les acteurs s'entendent mieux aujourd'hui sur du bon usage de tous ces outils qui ne sont pas parfaits qui sont des parties prises méthodologiques à un moment donné comme la taxonomie mais qui ont énormément de mérite et c'est dans leur bonne application qu'on peut faire avancer les choses donc là il y a un appel aux acteurs économiques pour qu'ils jouent le jeu de la bonne application ce qui aidera à ce que ces principes soient des bons même si ça évoluera dans le temps Juste deux secondes Patrick sur ces outils l'importance des outils il y a quelque chose à mon avis qui va être critique aussi dans les années qui viennent c'est l'utilisation des scénarios ils deviennent vraiment au cœur de beaucoup de sujets même si on parle évidemment de taxonomie de transition ça veut dire que derrière il y a un scénario une projection d'un développement économique basé sur un mix technologique etc et évidemment les scénarios sont très prescriptifs très biaisés ils peuvent être même très clivants et en fonction d'un scénario ou d'un autre on peut être très clivant et parfois c'est là où c'est important d'amener un petit peu des questions de transition juste ramener un petit peu les considérations sociales parce que souvent les scénarios ou les outils qui les utilisent sont totalement je pense notamment SBTI PACTA que tout le marché utilise sont totalement aveugles sur les enjeux sociaux ils ne sont pas prises ils ne les ont pas prises d'abord c'était il y a 5 ans et ils ne les ont pas prises effectivement tu as raison et la question sociale elle va nous revenir très très fortement car il n'y a pas de transition sans des mécanismes de péréquation et c'est même la condition de fonctionnement des taxations carbone et autres donc ça ça va être à l'agenda 22 très fort merci de ces éclairages à tous les deux Arnaud je te laisse prendre le relais comme convenu sur le questionnement il est 12h12 jusqu'à 20h25 pour prendre les questions que certains peuvent poser Arnaud je te passe la main merci Patrick et merci déjà à nos deux intervenants et puis aux quelques personnes qui ont déjà posé des questions n'hésitez pas à compléter et à profiter de la présence de nos deux experts et de leur hauteur de vue sur les différents sujets qu'ils ont évoqués je vais commencer par quelques questions pour Stéphane pour profiter de la lancée des discussions et puis Thierry je reviendrai vers vous il y avait également des questions qui concernent les réflexions menées aujourd'hui dans le cadre du CSE Stéphane ce sont des questions qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres qui demandent des éclaircissements techniques ou pratiques sur des points abordés alors je vous les livre un peu en vrac la première on a une comité africaine assez présente aujourd'hui une question qui est portée sur l'accès au financement durable pour soutenir des projets en Afrique notamment pour des pas forcément pour des banques de financement ou des entreprises mais notamment pour des associations donc qu'en est-il deuxième question qui portait sur une remarque qui explicitait que les critères ODD rejoignent les critères ESG mais en arrière-plan s'agit-il vraiment de la même ambition s'agit-il vraiment de la même dynamique en termes de financement et puis là un dernier point et je m'arrêterai là une question sur l'épargne individuelle sur les épargnants dont on n'a pas parlé effectivement pendant cette discussion comment se situe celle aujourd'hui l'épargne individuelle par rapport à cette orientation et ce fléchage vers des fonds durables quelle place trouve-t-elle par rapport au sujet ESG et dans l'application de la taxonomie et quelle est la dynamique et quelle est ses perspectives d'évolution prochainement voilà on peut préciser parce qu'effectivement l'épargnant ne le voit pas arriver forcément merci Arnaud Stéphane on te laisse répondre je vais essayer de répondre rapidement à chacune des trois questions sur l'Afrique c'est assez compliqué c'est juste pour rappeler que c'est sans doute une grande déception de la dernière COP c'est-à-dire l'incapacité à réunir ces fameux 100 milliards de dollars par an qui était pourtant une condition nécessaire de l'application de l'accord de Paris mais ça veut dire que surtout surtout effectivement il y a des flux de financement il n'y a pas vraiment d'additionnalité ou de nouveaux de nouveaux flux frais sur les pays sur les pays du sud ni sur l'Afrique en particulier le Green Deal évidemment l'envisage un petit peu mais c'est vraiment à la marge la bonne nouvelle c'est qu'il y a plutôt il y a quand même des fonds qui se montent là-dessus des fonds anglo-saxons français etc qui visent même des petites entreprises je pense au travail excellent que font investisseurs et partenaires ou d'autres fonds comme ça qui visent spécifiquement l'Afrique mais effectivement on est en manque d'une dynamique spécifique qui à mon avis devrait être impulsée par les banques multilatérales et aussi il y a des gens comme Proparco qui font un excellent travail là-dessus mais bon ça passe évidemment par les états Proparco ne finance pas directement Proparco si l'AFD finance justement Proparco peut faire le complément de ce que fait l'AFD qui passe par les états mais c'est insuffisant et c'est pas forcément très additionnel donc c'est peut-être un petit peu une déception encore et il faut faire plus sur les critères ODD il faut l'européaniser surtout sur l'Afrique il faut l'européaniser ces fonds parce qu'il y a une trop grande polémique sur le fait que derrière on essaie d'avoir des contreparties nationales et donc si on veut avoir un effet de levier qui est légitime il faudrait européaniser tout le GIZ KBW enfin tous les acteurs et puis ramener la liquidité il y a beaucoup de sujets à dire c'est vraiment une faiblesse sur les critères ODD alors je ne suis pas bien sûr d'avoir compris le sens de la question mais si on s'en réfère pas aux critères aux 17 critères mais aux objectifs cibles et aux indicateurs vous savez qu'il y a 244 indicateurs derrière les critères ODD je pense qu'ils sont assez bien couverts maintenant notamment enfin on va voir ce qui ressort des travaux de l'EFRAG mais il y a quand même une volonté par les financiers d'avoir de plus en plus dans la double matérialité donc c'est à dire de passer de leur intérêt bien compris à prendre en compte les indicateurs environnementaux et sociaux parce que c'est de la bonne gestion d'actifs en bon père de famille parce que ces indicateurs et les risques qu'ils portent se deviennent dominants sur le marché à vouloir produire contribuer à avoir de l'impact positif et donc pour ça évidemment ils adoptent ces référentiels et ils l'adoptent soit directement soit à travers des modèles qui finalement je pense par exemple à le modèle d'impact impact management project etc. qui en tiennent compte ou qui peuvent en tenir compte donc là aussi il y a un retournement et on est vraiment plus dans l'impact positif alors il faut faire attention à mon avis il y a une notion d'alignement sur les ODD qui est différente d'une notion de contribution aux ODD une notion d'impact direct et positif sur les ODD tout est dans la nuance et pour éviter là aussi le greenwashing et sur l'épargne individuelle on en a un petit peu parlé quand même je pense que ce mouvement de fond qui va se traduire par la modification de MIFI 2 on le voit déjà il y a des outils type Yuka de la finance qui se développe je pense par exemple à ce que fait l'ITA si ça vous intéresse à travers un think tank auquel je suis je suis au conseil qui s'appelle 2 degrees investing initiative on a lancé un projet européen qui s'appelle My Fair Money et qui justement est en train de on a déjà on travaille même avec les régulateurs là dessus les SMAS etc. et qui va essayer d'identifier effectivement si le produit financier correspond exactement à vos attentes voilà alors il y a une attente forte sur les thématiques environnementales il y a une attente forte aussi sur les sujets climatiques les produits alignés etc. savoir si au moins le fonds que vous achetez est bien mis sur l'accord de Paris etc. voilà mais je pense que ça va s'accélérer avec la mise en oeuvre de cette directive MIFI Arnaud tu as des questions pour Thierry je pense oui je vais prendre alors j'en ai trois aussi pour vous Thierry de la même façon qui traite de ceux différents la première c'est vous interpeller sur d'éventuelles discussions qui pourraient intervenir au sein du CSE sur le compte carbone c'est-à-dire des quotas carbone individuels qui selon le dire de notre questionneur lui paraît fondamentale la deuxième question pour faire l'écho par rapport à des discussions qui interviennent à votre pendant français au CESE le CSE a récemment rappelé l'importance d'une part de considérer le binôme climat biodiversité comme un tout et interpelle le gouvernement pour intégrer et mettre en cohérence les politiques publiques avec ce binôme est-ce que ce sont des discussions qui interviennent également au niveau européen notamment dans le cadre du CSE et puis enfin alors une question qui pourra je pense s'adresser à vous trois Patrick y compris question qui est posée par quelqu'un dans l'assistance pourquoi inventer un modèle alors je comprends que c'est un modèle économique différent des anglo-saxons et pourquoi ne pas faire évoluer ce modèle plutôt est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'opposition inhérent à ces débats voilà Thierry je vous laisse répondre peut-être oui en tout cas sur les deux premières donc sur le compte carbone alors la réponse c'est et oui mais c'est-à-dire que le sujet est traité mais il n'est pas traité de manière officielle et formelle c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs réunions à l'intérieur du comité commercial européen on héberge l'observatoire européen du développement durable et on a eu l'occasion d'avoir des présentations sur le sujet là il y a dans les tuyaux également un projet d'avis d'initiative sur le compte carbone individuel qui est porté par une des deux ONG environnementales qui est présente au comité économique social européen qui est Arnaud Schwartz Arnaud Schwartz donc qui est au CES européen et qui est président de France Nature Environnement et c'est lui qui porte ce sujet là je ne sais pas je ne peux pas me prononcer pour savoir si ça pourrait être accepté si ça pourra rentrer dans un avis officiel mais en tout cas lui fait pas mal de lobbying interne pour essayer que ce sujet là puisse être traité deuxième deuxième question sur le lien climat biodiversité et la relation avec le CESO français alors trois remarques premièrement il y a depuis trois quatre ans une belle relation qui s'est établie entre le CES européen et le CESO français et on essaye de mutualiser parce qu'on s'aperçoit que assez souvent on traite du même type de sujet et l'idée c'est pour nous essayer de donner à chaque fois un ancrage un peu européen aux travaux du CESO français alors on peut pas avoir d'avis commun parce que les procédures sont différentes mais on essaye de nous mettre sur des avis semblables et les traiter de manière un peu mutualisée pour donner un exemple très très concret on a travaillé il n'y a pas très longtemps sur le thème de la justice climatique donc les collègues du CESO français avec Jean Jouzel avaient travaillé sur ce sujet là et nous on l'a repris pour le traiter dans une optique dans une optique européenne alors sur le lien climat biodiversité oui on est évidemment d'accord on ne peut être que d'accord avec ça deux remarques toutefois la première c'est que on a pris le concept One Health pour essayer d'avoir vraiment cette approche un peu globale c'est à dire santé des écosystèmes santé humaine santé animale santé économique même combat donc il y a vraiment cet angle qui a été pris pour ce sujet là et puis c'est un peu sous-jacent par rapport à la question ce qu'on essaye vraiment de faire encore plus c'est d'essayer de alors là pardon c'est peut-être mon optique communicationnelle qui s'exprime mais moi un de mes combats c'est d'essayer de sortir le sujet du climat de la sphère environnementale parce que la problématique du dérèglement climatique elle est trop prise à mon sens dans un sens écologique voire même de militance environnementale alors que pour moi le sujet du climat c'est peut-être d'abord un problème économique parce que ça va nous coûter de plus en plus cher c'est un problème social parce que les personnes qui souffrent le plus sont les personnes les plus défavorisées comme pour la crise la crise Covid c'est un problème sociétal avec les migrations climatiques demain ça va être un problème géopolitique voire militaire donc voilà essayons aussi de sortir le climat de cette rubrique trop strictement environnementale merci de ces réponses comme on arrive vers la fin la dernière remarque Arnaud sur laquelle tu as rapporté sur la relation entre les modèles anglo-saxons et les modèles français européens devrais-je dire Stéphane Voisin y a répondu tout à l'heure à propos de la matérialité je crois que tout est dit nos approches ne sont pas les mêmes on n'a pas un rapport au monde et un rapport au partage des charges et de la valeur qui est le même ça reste quand même une culture la culture anglo-saxonne reste une culture de performance assez auto-centrée alors que nous avons en Europe cette obsession culturelle sur le partage avec le reste de la planète je crois qu'en disant les choses aussi sur ce terrain philosophique on marque deux différences d'approche économique donc on peut on s'entendre sur beaucoup de choses mais il faut quand même discuter des finalités et là ça ne nous empêche pas d'avoir encore une communauté d'intérêt et une communauté de vue il n'empêche que je l'aborde moi beaucoup dans le bouquin sur la pensée européenne nous avons trop collé au schéma anglo-saxon dans le passé ce qui fait que et quand je dis collé nous avons copié-collé notamment dans le management et un des défis si on veut arriver à se transformer le management dans le sens de la durabilité c'est de s'émanciper un peu des schémas de croissance pour la croissance quantitative à l'américaine car ça reste quand même le logiciel fondamental pour aller vers une contribution sociétale je rappelle que le travail de l'EFRAG a été par Patrick de Cambourg introduit sous l'angle ayant une vision de performance globale et ça n'est pas aujourd'hui ce qui est dit en face pour faire c'est de la performance au moindre risque intégrant des nouveaux risques donc on voit bien qu'on n'a pas la même vision du monde je ne sais pas si Stéphane ou Thierry en conclusion veulent terminer là-dessus mais il y a en 2022 un rendez-vous pour l'Europe et la France à la manœuvre et dans sa relation avec l'Allemagne autour de cette affirmation d'une relation nouvelle qui passe par ces transformations de modèles et de changements de règles voilà maintenant nous saurons nous la définir l'assumer la faire avancer dans un rapport qui peut être à la fois partenarial et quand même de confrontation avec le monde nord-américain là-dessus je vous laisse terminer Thierry sur un mot peut-être là-dessus et Stéphane parce que c'est vrai que c'est une conclusion un peu large qui oriente bien les évolutions futures voulez-vous oui Stéphane compléter Stéphane tu veux compléter là-dessus allô ou Thierry alors moi je vais peut-être aussi reprendre les questions qui m'ont été posées dans le chat quand on parlait de la présidence française oui clairement quand il y a des présidences on essaye toujours enfin quand je dis le gouvernement de travailler avec l'entourage c'est-à-dire notamment avec les pays qui suivent donc à mon sens c'est plutôt essentiellement avec la République tchèque qui va suivre au deuxième semestre la Suède interviendra après j'ai eu aussi plusieurs discussions dans le chat sur les dénominations parce que c'est vrai qu'il y a une foule pique de nouvelles dénominations sur tous ces sujets-là moi j'ai quand même un peu une crainte si on en reste à la notion de développement durable parce qu'elle est quand même un peu historiquement datée et là ce dont on parle c'est quand même d'une prodigieuse accélération voire même de rupture donc je crois qu'il faut aussi qu'on réfléchisse aussi aux termes qu'on emploie et pour terminer justement sur un peu ma spécialité qui est le domaine de la communication moi je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de change surtout de réchauffement climatique il n'y a pas de réchauffement climatique ce qui s'est passé la semaine dernière aux Etats-Unis le montre bien et ce qui s'est passé cet été en Europe avec les inondations en Belgique en Allemagne les feux de forêt en Grèce etc c'est vraiment un dérèglement climatique donc il y a aussi ce travail à faire le mot de dérèglement les concepts sont importants et du vrai dans dérèglement il y a la notion d'envalement qui est quand même la grande épée de Damoclès qui est au-dessus de nous utilisons les bons termes oui excusez-moi mon micro était coupé t'en prie Stéphane je te laisse terminer totalement aligné en tout cas sur Thierry sur cette opposition que tu signalais et qui effectivement il faut régler et essayer d'affirmer notre culture mais je pense que l'Europe a en tout cas un outil régulatoire qui parce que les Etats-Unis ont quand même les bons anglo-saxons du mal à imposer une régulation sur ces sujets le simple fait que l'Europe veuille le traduire en réglementation à mon avis va nous donner quelques longueurs d'avance notamment sur la partie reporting standard etc et ça ça va être quelque chose de positif tout à fait d'accord sur ce qu'a dit Thierry à la fois sur la nécessité de désenclaver l'environnement de le mettre mainstream effectivement ce qu'a fait l'Allemagne en intégrant le climat dans le ministère de l'économie et exactement ce qu'il faut faire et non pas simplement dans le ministère de l'environnement ou de l'énergie et sur ton dernier point j'ai oublié le calme j'étais aussi d'accord je voulais remontir mais on a eu tellement de sujets aujourd'hui que j'ai l'esprit des paliers assez limite non mais notre tâche devient à tous tous qui êtes là nombreux encore à cette heure-ci on va arrêter et tellement aujourd'hui submergé par une quantité d'enjeux qu'il faut ordonner et qui vont nous amener à être beaucoup plus stratégiques mais on peut se faire noyer facilement ta remarque est importante Stéphane merci à vous deux d'avoir été si éclairants si précis et de nous avoir fait partager les dernières évolutions en cours merci à vous tous participants fidèles pour une bonne partie et nouveaux que nous découvrons et que nous invitons à nous retrouver l'année prochaine puisque nous ferons en 2022 ces rendez-vous mensuels d'analyse et de mise en perspective de l'actualité durable à nouveau invité par toute l'équipe des call-earn ceci vient compléter et mettre à jour un peu nos programmes de formation merci Arnaud au nom des call-earn d'avoir piloté ceci et à l'équipe et Antoine et nous nous retrouvons tous en vous souhaitant de bonnes fêtes prenez soin de vous Stéphane particulièrement soigne-toi si tu n'es pas en forme faites attention à vous et ça ne s'est pas vu Stéphane et bravo en tout cas bravo à toute l'équipe et à vous tous qui êtes fidèles et j'espère comme ça qu'on va améliorer en même temps la partie dialogue on y consacrera peut-être plus de temps dans le futur voilà bonne fin d'année et merci à vous tous et continuons de croire dans la durabilité nécessaire de ce monde à bientôt merci